The Sermon, The Handwriting on the Wall, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, March 9, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce serment intitulé « L'Écriture sur la Muraille » a été prêché par Frère William Marion Branham le dimanche matin, 9 mars 1958, au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ça fait vraiment plaisir d'être ici ce matin, en ce jour de sabbat. Ce n'est pas une belle journée, mais tout de même, c'est toujours un sabbat pour nos âmes, quand nous pensons au Seigneur et à sa bonté. Bon, j'avais dit qu'aujourd'hui, si le Seigneur le voulait, j'apporterais le message de ce matin, comme notre frère, l'amabilité de me laisser prendre le service ce matin. Alors, ce matin, nous parlerons de l'Écriture sur la Muraille. Et ce soir, si le Seigneur le veut, je voudrais parler sur l'Écriture sur la Muraille. Et j'aimerais, si vous n'avez pas d'endroit où vous pourriez aller à l'Église aujourd'hui ou ce soir, que vous veniez ici ce soir pour le message « L'Église partira-t-elle avant la période de la tribulation ». Et il y a toute une discussion là-dessus, si, oui ou non, l'Église sera partie à ce moment-là. Nous voulons donc en parler ce soir. Bon, hier, j'ai annoncé à la radio, c'est notre cher Frère Neuville qui s'en est chargé, que ce matin, si quelqu'un désirait qu'on prie pour lui, qu'il soit ici à 8 heures. Mon fils était là pour distribuer les cartes, mais il n'y avait absolument personne. À 9 heures, il n'y avait qu'une seule personne pour qui prier. Alors, ce soir, le cerf, où les cartes, les cartes de prière seront distribuées. Je suis content d'entendre ça. Je suis content de voir qu'il se prépare pour un seul malade pour qui je prierai. Mais il y avait les services ce soir. Oui, c'était peut-être une mauvaise matinée. Et les gens ne sont pas sortis. Donc, là, ce soir, on distribuera les cartes de prière à 18h30 ce soir. Et à partir de là, nous saurons comment orienter mon message, s'il faudra qu'il porte sur la guérison divine ou autre chose, sur ou réorienter mon sujet vers la guérison divine, ou si ça doit juste porter sur le salut des âmes. Maintenant, courbons la tête un instant pour prier. Ô Dieu, très juste Père, nous sommes très heureux ce matin, alors que nous sommes venus dans ton sanctuaire, de lever les yeux vers les cieux, et de voir combien tu es grand, comme le frère l'a chanté il y a quelques instants. Et de te voir déployer tes grandes ailes, d'un bout du ciel à l'autre, comme la mère aigle qui fait sortir ses petits du nid. Et avant de les faire sortir du nid, elle déploie ses grandes ailes, pour que ses petits voient combien elle est grande et combien elle est puissante. Ils peuvent alors faire confiance à ses ailes, parce qu'ils effectuent leur premier vol hors du nid. Seigneur Dieu, aujourd'hui, nous sommes si heureux de ce que nous pouvons lever les yeux et voir les étoiles dans les cieux. Et là est la lune, et le grand système solaire qui fait sa révolution dans une harmonie si parfaite. Nous voyons alors combien tu es grand. Et si le temps arrive pour nous de quitter le nid de ce monde, nous avons de l'assurance, car nous savons que celui qui a placé les étoiles dans leur orbite, qui a fait les cieux et la terre, peut certainement guider notre âme sans recours vers un lieu qu'il a promis, car nous voyons combien tu es grand. Alors que nous estimons que nous vivons dans les derniers jours, juste avant la venue de ton merveilleux Fils, ce très cher Sauveur. Nous te prions aujourd'hui de nous rappeler combien il est proche, ce grand événement. Puisse chaque âme qui est ici rejetée toutes les autres pensées maintenant. Et Père, nous te prions de nous parler par ta parole aujourd'hui, afin que nous voyions, par la sagesse des prophètes d'autrefois, combien la venue du Seigneur est proche. Quand nous lisons nos journaux et que nous écoutons la radio, nous savons que quelque chose cloche. Nos esprits nous disent que quelque chose cloche vraiment. Et donne-nous aujourd'hui ce dont nous avons besoin. Seigneur, sauve ceux qui peuvent être sauvés aujourd'hui. guéris ceux qui ont besoin de la guérison aujourd'hui. Nous te prions d'ouvrir nos oreilles pour entendre ta parole. Ouvre la bouche de ton serviteur et parle maintenant des choses qui seraient appropriées pour ton Église en cette heure. Car nous le demandons au nom de ton tendre Fils, le Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais lire dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, chapitre 5, verset 25. Pour vous qui notez les passages de l'Écriture. Et nous sommes désolée que nous n'avons pas d'ample sainte pour ceux qui se sont restés. Je veux lire du 25e vers. Et le Lord a sa bénédiction. Et ceci est le sens qui a été écrit, « Mini, Mini, Techo » Maintenant, nous sommes désolés de ne pas avoir suffisamment de siège pour ceux qui sont debout. Je veux lire à partir du verset 25 que le Seigneur ajoute sa bénédiction. Et voici l'explication qui a été tracée. « Mene, Mene, Tekel ou Farzine » Comme notre passage de l'Écriture nous ramène ce matin dans l'Ancien Testament, nous allons utiliser comme base de réflexion pendant les quelques minutes qui vont suivre un événement historique. Nous savons que l'histoire se répète de temps à autre. Dans mon bureau, j'étudie en ce moment les pères antémicéens. Et je peux voir par les Écritures que nous vivons la répétition d'un âge qui est passé. Toutes les Écritures sont données par l'inspiration et notre Seigneur béni a dit que les Écritures ne peuvent pas être brûlées. Toutes les Écritures doivent être fulflées. Toute Écriture est inspirée. Et notre Seigneur béni a dit que les Écritures ne peuvent être anéanties. Toutes les Écritures doivent s'accomplir. What a consolation that is to give to we the people that read those Scriptures knowing that what we have read cannot be broken. It gives us the most solid foundation to rest our faith on. And every Scripture must be fulfilled. Oh, quelle consolation pour nous, le peuple, qui lisons ces Écritures, de savoir que ce que nous avons lu ne peut être anéanti. Cela nous donne le fondement le plus solide sur lequel reposer notre foi. Et chaque passage de l'Écriture doit s'accomplir. Et nous voyons qu'en ce qui concerne l'accomplissement des Écritures, la parole est si glorieuse que bien souvent elle s'accomplit à plusieurs reprises. et presque toute la parole se répète au moins une fois. For instance, in the Bible, in Matthew, the second chapter, it reads the word, it said, Out of Egypt I have called my son. If you'll read that Scripture and run the reference, you'll find it back over that God called his son Jacob out of Egypt. And then it also is fulfilled again when he called his son Jesus out of Egypt. and it just keeps repeating itself because it's inspired. Par exemple, dans la Bible, dans Matthieu, au chapitre 2, il y est écrit là, il y est dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Si vous lisez ce passage de l'Écriture et que vous allez chercher la référence, vous verrez que cela renvoie à Dieu qui avait appelé son fils Jacob hors d'Israël, hors d'Égypte. Et que cela s'est de nouveau accompli quand il a appelé son fils Jésus hors d'Égypte. Elle se répète sans cesse parce qu'elle est inspirée. Si j'avais lu une lettre, vous auriez peut-être apprécié cette lettre. Et si vous m'en me l'avez dit une lettre, je suis sûr que je l'apprécierais. Mais ma lettre serait juste pour vous. Donc, après que vous l'avez lu, une fois, vous savez tout le sens et que la lettre serait encore insuffisante. N'importe qui. Elle serait juste désignée pour vous ou pour moi. Si je vous écrivais une lettre, vous seriez peut-être heureux de recevoir cette lettre. Et si vous m'en écriviez une, je suis sûr que je serais heureux de la recevoir. Mais ma lettre ne serait destinée qu'à vous. Par conséquent, une fois que vous l'aurez lue, vous en saisirez tout le sens et cette lettre ne serait d'aucune utilité à qui que ce soit d'autre. Elle n'était destinée qu'à vous ou la vôtre à moi. Mais ce n'est pas avec la parole éternelle. C'est inspirée. Donc, c'est à tous les gens et à toutes années et à tous les conditions. C'est ce qui se fait continuer à répéter. Mais il n'en est pas ainsi de la parole éternelle de Dieu. Elle est inspirée. Par conséquent, elle est destinée à tous les peuples dans tous les âges pour faire face à toutes les situations. C'est ce qui fait qu'elle se répète tout le temps. au fur et à mesure que l'histoire évolue, elle évolue avec l'histoire et elle ne perd jamais sa valeur parce qu'elle est la parole éternelle du Dieu éternel. elle ne peut pas perdre sa valeur. On a scene this morning is in Babylon. It's very good for us that we find out a little about this great city. Now I've been studying recently on Babylon out of the geographically worked set and studying it out of Hossif to Babylon one of the oldest histories of Babylon. Et ce matin, notre scène se situe à Babylone. Il est important pour nous d'en savoir un peu plus sur cette grande ville. Et j'ai récemment fait une étude sur Babylone, sur sa situation géographique. J'étudiais cela dans les deux Babylones d'Islop, l'un des écrits les plus anciens qui traite des histoires de Babylone. Babylone apparaît d'abord au début de la Bible, puis elle apparaît au milieu de la Bible, et enfin elle apparaît à la fin de la Bible. La raison pour laquelle elle commence dans la Genèse, c'est que la Genèse est le chapitre des semences de la Bible. C'est là qu'a commencé la semence de tout ce qu'il y a sur la terre aujourd'hui, à Babylone, dans la Genèse, excusez-moi. « Babylone a commencé dans la Genèse ». A l'origine, elle avait été fondée par Nimrod, qui était l'un des fils de Cam. Son nom, à l'origine, était « la porte du paradis ». Ensuite, on l'appelait « Babylone », et le mot « Babylone » signifie « rétrograde ». Nimrod l'avait fondée dans l'une des régions les plus fertiles du monde connu d'alors. C'était une grande ville. Elle avait été fondée dans les vallées de Chinéar. Chinéar était… La vallée de Chinéar était le lieu le plus féril du monde connu, un grand centre agriculteur. Et la grande rivière de Chinéar irriguait son pays. Les tigres l'aient au nord dans les montagnes. Mais les Euphrates irriguait Chinéar. Chinéar était… La vallée de Chinéar était le lieu le plus fertile du monde connu d'alors. Un grand centre agricole, dont la terre était irriguée par le grand fleuve Euphrates. Le tigre se trouvait au nord dans la montagne. Mais c'est l'Euphrates qui irriguait Chinéar. Et right in the middle of this valley, this great city was planted. And it was one of the greatest cities of the day. It was a mighty place. And it was full of scientists. And the intelligence of the known world. Et c'est au beau milieu de cette vallée que cette grande ville avait été bâtie. Elle était l'une des plus grandes villes de l'époque. C'était un endroit prospère, qui était rempli de scientifiques et de savants du monde connu d'alors. La ville avait un périmètre de 193 km. Juste la ville. Les murailles avaient une largeur d'environ 60 mètres. Et une hauteur d'environ 90 mètres. On pouvait faire courir six chars de front sur cette muraille. Et aussi faire la course sur la muraille. En plus, dans la ville, il y avait aussi des rues immenses. Et ces rues étaient presque semblables aux rues modernes d'aujourd'hui. Ou même plus larges. Elles avaient une largeur d'une soixantaine de mètres. C'était tout à fait inhabituel pour une ville de l'époque. Parce que les rues étaient étroites. Juste pour permettre le passage d'un petit char. Il y a quelque temps, j'ai eu le privilège d'aller à Oslo, en Norvège. Dans la vieille ville, qui a plus de mille ans, c'est à peine si une voiture pouvait réussir à circuler dans les rues de cette ville. Parce que le seul moyen de transport qu'ils avaient, c'était des chars ou des cavaliers. C'est comme ça que toutes les anciennes villes étaient construites. Mais cette ville de Babylone avait des rues de soixant et un mètres de largeur. L'armée pouvait y marcher de front. Tous les hommes équipés de leur armure complète. Sur cette largeur de soixant et un mètres, elles écharent les uns après les autres. Elle était construite un peu comme Rome aujourd'hui. Le siège de la Babylone moderne. Toutes les rues menaient au Capitole. Et le trône, je veux dire au trône. Le trône était un endroit important au centre de la ville. Et devant le trône coulait le grand fleuve Euphrate. Et les grandes gates de cette ville, 200 mètres wide et de 150 ou 200 mètres high, c'est de solid brasse. Oh, c'était une grande ville de la ville. Et all along its walls, c'était des grandes jardins. Les grandes portes de cette ville, larges de 61 mètres et hautes d'environ 45 ou 60 mètres, étaient faites d'airains massifs. Oh, c'était une ville gigantesque. Et tout le long de ces murailles, il y avait de grands jardins suspendus. Et ces jardins étaient de grands sites de divertissement. Dans cette ville, ils avaient résolu qu'ils pouvaient vivre comme bon leur semblait. Donc, ils s'étaient dit que pour ce faire, il leur fallait construire une tour si haute que si jamais les eaux diluviennes du jugement venaient, ils monteraient rapidement de la tour et ils seraient en sécurité. Voyez-vous, c'est tout simplement le portrait de l'Amérique moderne, qui essayent d'obtenir un Spoutnik ou quelque chose pour aller sur la lune. Pensons qu'on y serait en sécurité. Mais Dieu vous voit, où que vous soyez. Et dans cette ville, ils avaient toutes sortes de moyens de pécher. Chaque fois qu'on se dit qu'un lieu est sûr, alors la violence et le mal s'y installent. Ils avaient les meilleurs scientifiques du monde. Ils avaient les meilleurs armées du monde. Ils avaient les meilleurs chars du monde. les hommes les mieux entraînés qui soient. Les scientifiques et toutes les armures, ils étaient suprêmes, ils étaient suprêmes. Et ils, en réalité, les autres nations les admiraient, en quelque sorte, ou s'inclinaient devant eux. Et quand une nation arrive à ce stade, elle se dit alors qu'elle peut faire comme bon lui semble et s'en tirer. Mais souvenez-vous, peu importe combien les murailles sont hautes, c'est du haut des cieux que Dieu regarde. Et Dieu est le péché. Il aime le pécheur, mais il est ses œuvres, le péché. Et dans cette grande ville, Ils étaient devenus très méchants. Ils se disaient, eh bien, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, parce que rien ne peut nous troubler. Si ce n'est pas là le portrait de notre pays aujourd'hui, qui ne fait que rejeter Dieu. Or, ils ont aussi rejeté la miséricorde de Dieu à cette époque-là. Ils avaient un prophète dans cette ville, par le nom de Daniel. Et vous pouvez imaginer, un homme de Dieu, qui a vu le péché et le péché, comme ce que c'était, il s'appelait contre lui. Mais ils ont juste rire à lui, comme si on pensait, que l'autre homme ne sait pas ce qu'il parle. Ils avaient un prophète dans cette ville, qui s'appelait Daniel. Et vous pouvez vous imaginer, un homme de Dieu, qui voit le péché et les perversités et tout. Il a crié de toutes ses forces contre ces choses. Mais ils se sont simplement moqués de lui, comme pour dire, ce vieux bonhomme ne sait pas de quoi il parle. Et c'est pareil au jour. Les gens d'aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui sont devenus tellement indifférents au sujet de Dieu, qu'on a l'impression qu'on peut vivre comme bon nous semble et nous en tirer. Mais vous ne le pouvez pas. Vous ne le pourrez jamais. Dieu jugera le péché. Quelqu'un m'a dit, il y a quelque temps, il a dit, « Monsieur le prédicateur, notre fondement. » L'Amérique a été fondée sur la révérence et le respect de nos ancêtres. C'était des hommes religieux. Par conséquent, Dieu protégera cette nation pour toujours. Il n'aura pas plus de respect pour nous qu'il n'aura pas plus de respect pour nous qu'il n'en a eu pour Israël. Israël était le peuple qu'il avait appelé et choisi. Quand ils ont semé, ils ont récolté ce qu'ils avaient semé. Et ça vaut pour les individus. Peu importe combien sainte est l'Église dont nous prétendons faire partie, ou combien nous essayons de vivre correctement, Dieu est tenu d'exécuter sa parole, de nous juger selon ce qu'il a dit. « J'ai fait cette déclaration, si cette nation échappe au jugement, Dieu sera tenu de ressusciter Sodome et Gomorre et de s'excuser de les avoir engloutis et brûlés, puisque nous sommes tout aussi méchants que l'était Sodome et Gomorre. » S'il a engloutis Sodome et Gomorre et les a brûlés à cause de leurs péchés et qu'ils ne nous traitent pas de la même façon, ils seraient alors injustes et il leur devrait des excuses. Dieu n'a pas à présenter des excuses à qui que ce soit, pour quoi que ce soit, le péché sera jugé, il sera puni, aussi vrai qu'il existe un Dieu qui peut exercer ses jugements. Et le jugement de Dieu est saint. Dieu est saint et, par conséquent, ses jugements et ses œuvres doivent être justes et sains, parce que c'est ce qui s'y est à un Dieu saint par rapport à ses œuvres et à son jugement. Et oh, how this city waiting in sin, how our nation today waiting in sin, we just think because that we are Presbyterians or Baptists or Pentecostals or something, that's all God requires. He requires justice. Et oh, combien cette ville pataugeait dans le péché, oh, combien notre nation patauge dans le péché aujourd'hui. Nous disons que comme nous sommes Presbytériens, Baptistes, Pentecostals ou autre chose, c'est tout ce que Dieu exige. Il exige la justice. Et c'est la seule chose que sa loi va reconnir, qui sera reconnue, la justice. Il ne fait pas exception de dénomination. Dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 35, Le prophète a dit « Je reconnais que Dieu ne fait point exception de nation ou de personne, mais celui qui le sert dans la justice lui est agréable. » Amen. Peu importe l'Église dont vous faites partie, Dieu s'attend à ce que vous le respectiez. Il veut que vous le serviez dans la justice. Si nous ne le rapportons pas l'Évangile, alors Dieu les jugera selon la connaissance qu'ils en auraient eue et le degré de respect qu'ils y auraient témoigné. Oh, blessed be His name. As you can just simply feel in this day that we're living, something's just about to happen. Oh, I'm looking with great anticipations for some glorious morning, for the troubles to all be over and the blessed Lord shall come. and we will be caught up the medium in the air. Oh, béni soit son nom. Comme vous pouvez bien le voir, en ce jour où nous vivons, quelque chose est sur le point d'arriver. Oh, j'attends avec beaucoup d'impatience ce matin glorieux. Tous les ennuis seront terminés et le Seigneur béni viendra et nous serons enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Oh, it should be the very motive of every heart and the very objective of every heart to be looking for that time to see when our troubles and trials will be over. Oh, ça devrait être le motif même de chaque heure et l'objectif même de chaque heure d'attendre ce moment-là, de voir quand nos ennuis et nos épreuves seront terminés. And when we turn our thoughts now to Babylon again to continue our message, we find in this great city that when they got all secured, no nation could get to them. Why, they had 200-foot walls to dig through, hundreds of feet high in the air, and great brass gates that it would take a company of soldiers to swing loose. Et quand, ramenons maintenant nos pensées à Babylone pour poursuivre notre message. Nous voyons que dans cette grande ville, quand ils se sont tous retrouvés en sûreté, aucune nation ne pouvait les atteindre. Eh bien, ils auraient eu à percer des murailles de 61 mètres de largeur et de dizaines de mètres de hauteur et de grandes portes d'airain qu'ils nécessiteraient toute une troupe de soldats pour les ouvrir. Ils étaient bien fortifiés. Ils n'avaient pas à s'inquiéter par rapport aux autres nations. Bon, il n'y avait pas de mal à ça. Mais quand ils ont introduit le péché là-dedans, alors, souvenez-vous, Dieu peut regarder n'importe où et vous voir, peu importe combien vous êtes fortifiés. And I want to say this. There's only one way for the Christian to be fortified. That's under the blood of the Son of the living God. That's one thing he cannot look to and judge. If you're covered by the blood, then God will not see you. He said in the Scriptures, when I see the blood, I will pass, I will pass over you. Et je veux dire ceci. Il n'y a qu'une façon pour le chrétien de se fortifier. C'est sous le sang du Fils du Dieu vivant. C'est la seule chose à travers laquelle il ne peut pas regarder et juger. Si vous êtes couvert par le sang, alors Dieu ne vous verra pas. Dans les Écritures, il a dit, quand je verrai le sang, je passerai. Je passerai par-dessus vous. Mais ces gens étaient pas concernés à ça. Ils avaient leur propre religion et donc ils vivent par-dessus eux. Vous savez, il y a une façon qui semblera de dire à un homme. Mais l'end est la façon de la mort. Mais ces gens étaient indifférents à cela. Ils avaient leur propre religion. Alors, ils en suivaient les principes. Vous savez, telle voix paraît droite à un homme. Mais son issue, c'est la voix de la mort. Dans cette ville, ils avaient un roi qui était un des ces chers modernes froliques. Oh, quelque chose comme certains de nos radio-comédiens. un moderne Arthur Godfrey ou Elvis Presley ou quelqu'un comme ça. Oh, il était un grand grand-time et il aime ses grand-times. rock'n'roll party pour toutes ses personnes. Or, dans cette ville, ils avaient un roi qui était l'un de ces garçons modernes qui aiment les divertissements. Oh, un peu comme certains de nos comédiens à la radio, un Arthur Godfrey moderne ou un Elvis Presley ou quelqu'un de ce genre. Oh, c'était quelqu'un qui aimait bien se payer du bon temps. Il aimait bien se payer du bon temps. Il allait donc organiser une petite soirée de rock'n'roll pour tout son peuple. Oh, if that hasn't been a curse and to think that men and women who call themselves servants of Christ indulgent in such stuff. Records in their house, on their machines, throw things out the door. Oh, si cela n'a pas été une malédiction et de penser que des hommes et des femmes qui se disent serviteurs de Christ se livrent à de telles choses, des disques dans leur maison, sur leur lecteur, jetez ces chauds dehors. And this fellow thought, well, now we'll just have a great big time and he sent out a great invitation to all of the celebrities. He chose his chosen ones, the ones who could dance the best and the women who were the most fairest and he brought them all into a great big swinging garden just behind the palace for a modern dance. Et du bon temps et il a envoyé une invitation à toutes les célébrités. Il a opté pour ceux qu'il avait sélectionnés, ceux qui étaient les meilleurs danseurs et les plus belles femmes. et il les a tous fait venir dans un grand jardin suspendu juste derrière le palais pour une danse moderne. Ils allaient avoir beaucoup de plaisir et tous les soldats, tout le monde étaient enivrés. Si ça, ce n'est pas l'Amérique moderne. Je ne sais pas où c'est. Donc ils s'en donnaient à fête battait son plein comme dans un bon spectacle à la télévision. Et là derrière, il y avait des femmes qui avaient sans doute laissé des baby-citaires à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Et la Bible dit il a fait venir toutes ses concubines. Une concubine était une prostituée légale. La seule différence c'est qu'aujourd'hui elles sont toujours pareilles mais pas légales. Elles avaient laissé leurs enfants à la maison entre les mains des baby-citaires et elles avaient enfilé leurs vêtements neufs modernes leurs petites jupes et tout. Elles se sont ensuite rendues à la fiesta ou à la soirée de rock'n'roll du roi. Oh can't you see America in that same place ? Oh the king and Darst so it must be all right if the king does it well that settles it Oh ne voyez-vous pas l'Amérique au même endroit ? Oh c'est le roi qui a prouvé ça donc il n'y a pas de mal à ça si c'est le roi qui le fait et bien ça règle la question Eh bien si l'Amérique vous permet de vendre du whisky de la cigarette du tabac et de la bière cela ne veut pas dire que c'est juste aux yeux de Dieu Dieu jugera le péché Vous dites Eh bien notre nation on vend mais en tant qu'homme ou femme vous devriez avoir des principes solides et vous tenir loin de ces choses Notre nation est dirigée par le diable comme toutes les autres nations la Bible le dit alors vous ne pouvez pas vous fier à la façon dont la nation est dirigée Satan a dit tous ces royaumes sont à moi j'en ferai j'en ferai ce que je veux et il a dit à Jésus je te les donnerai si tu m'adores Jésus savait qu'il hériterait d'eux dans le millenium alors il a dit il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul tu serviras voilà une bonne une bonne prédication pour l'église à plus forte raison pour Satan peu importe ce que vous avez nous avons reçu l'ordre d'adorer le Seigneur notre Dieu et c'est lui seul que nous servirons donc le roi a organisé un grand banquet il a apprêté toute la nourriture les meilleures bières et du vin les meilleurs qu'ils avaient selon la publicité il allait vraiment se payer du bon temps il avait invité toutes les filles d'Hollywood et toutes les autres et elles sont toutes venues ainsi que les meilleurs danseurs qu'ils avaient ils étaient tous dans ce grand jardin là-bas à se payer une soirée de rock'n'roll moderne quel moment ils dansaient buvaient se réjouissaient la Bible ne dit-elle pas qu'ils seraient ainsi elle dit ils seront emportés enflés d'orgueil aimons le plaisir plus que Dieu des loyaux intempérants cruels ennemis de ceux qui sont en règle avec Dieu quel jour que celui où nous vivons maintenant je veux que vous pinciez votre conscience spirituelle c'est à ce moment-là pendant qu'ils faisaient tout ça et je peux bien voir ces jeunes femmes avec leur bière en train de boire et elles participaient au rock'n'roll ou au boogie-woogie et se payaient vraiment du bon temps là-bas à danser et ces soldats ivres qui faisaient virevolter ces femmes les tiraient vers eux et les faisaient asseoir sur leurs genoux et ils avaient simplement un peu de plaisir licite c'est comme ça que l'Amérique appelle cela aujourd'hui juste un peu de plaisir licite c'est un péché la Bible dit celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivante et de voir combien nos femmes américaines ont perdu leur moralité au point qu'elles savent à peine ce que signifie le mot moralité il n'y a pas longtemps je m'en prenais à elle à ce sujet et une femme m'a dit je lui ai dit j'ai dit si vous portez ces vêtements comme vous le faites vous aurez à répondre au jour du jugement d'avoir commis en adultère c'était une femme mariée elle a dit sachez frère Branham que je n'ai jamais rien fait de mal j'ai dit mais l'autre l'homme qui vous a regardé a-t-il fait quelque chose de mal car Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur alors quand ce pécheur répondra de cette adultère vous répondrez en tant que coupable puisque vous vous êtes présenté devant lui dans cette tenue là vous dites eh bien frère Branham c'est ce genre de vêtements qu'on vend c'est la seule sorte qu'on vend on vend encore des machines à coudre on a encore du tissu c'est honteux de voir l'allure de nos femmes d'aujourd'hui vous pentecostal women what a disgrace et vous vous pentecostal men qui a let votre femme act comme ça amen amen